Oh, j'ai fini mon service du soir. Je suis aussi. C'est pour ça qu'on peut faire des gens qui s'arrêtent à la fin de la journée. C'est parti ! Attendez les spies, on ne peut pas rentrer tout de suite. Vous avez oublié, on doit changer la chaudière dans la cave sombre et mystérieuse où on entend des bébés et des animaux pleurer mais il n'y a jamais personne. Mouais, faudrait qu'on pense à changer la sonorité. Attention à ne pas faire tomber la re... Oh non ! On est coincés sous le sillot et si on bouge, il risque de rouler et de nous aplatir. Oh, c'est Monsieur Lorenz ! Monsieur Lorenz, aidez-nous ! Oh, génial ! Il écoute Genesis, il ne nous entend pas. Vous voulez dire que personne ne viendra nous aider jusqu'à demain ? Bon bah, si on doit passer la soirée, moi j'ouvre Roblox ! Quoi ? Azuki, c'est vraiment pas le moment pour... Oh, pourquoi tu t'aimes aussi et... Oh, il y a visiblement un très bon wifi dans cette cave. Hello les niptalopes ! Ça signifie espèce qui peut voir dans la nuit. Comme promis, j'essaye d'être un peu plus régulier avec les vidéos sur Roblox, mais comme je n'avais pas trop d'idées, va pour un épisode 2 sur les jeux d'horreur. Bah, tu attends pas Halloween pour la sortir ? Non, à Halloween, j'ai prévu autre chose. Ah, aussi, je suis désolée de vous l'annoncer, mais je ne peux plus tenir ma promesse de faire en sorte que les rémunérations des tasses à minutes bonus reviennent à une association. J'ai besoin de payer un nouveau PC, le mien est en train de mourir. Également, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur les jeux effrayants, donc avant de te plaindre que le jeu que tu aimerais n'est pas dans cette vidéo, pense à aller checker la première, mon petit Billy ! Mais qui êtes-vous ? J'suis Spider-Man, fils de... Presser Ok, les vacances d'été sont finies, mais je te donne l'occasion de retourner à la plage. Pression est un jeu d'horreur où tu incarnes un prisonnier qui a pour mission de réparer un générateur dans une base sous-marine. Alors où est la fouiche ? La fouiche ? Le truc là, comment on dit ? La fuite ? La fuite, voilà ! Je ne sais pas combien sont payés les ingénieurs en tenue de plongée, mais j'espère qu'ils ont une bonne assurance vie, car l'endroit est infesté de pièges en tout genre. Ton but sera de défiler dans un long couloir gigantesque, passant de salle en salle, tout en suivant une suite de chiffres et en espérant ne pas de tromper. Non, tu dégages ! Sinon, je tombe pas une ! Bien évidemment, jeu d'horreur l'oblige, tu retrouveras tes amis les monstres pour venir prendre l'apéro au pire moment de la journée, que ce soit celui qui te force à le regarder, celui qui voulait juste poser sa pêche tranquille, ou encore notre ami l'huissier de justice qui condamne l'EDF car on n'a pas payé. Excusez-moi monsieur, la bête, c'est bien par là. Tu auras compris, le jeu est un plagiat de Doors. Ce sont pas les mêmes créateurs, et c'est pas la première fois qu'un jeu Roblox rompe sur un autre, hein, déjà que les meilleurs jeux Roblox c'est du plagiat d'autres jeux existants. Après, je rassure, pression apporte son lot de nouveautés, comme ces pieuvres qui t'attaquent si tu les éclaires, ou encore ce casier piégé dont tu es souvent obligé de te cacher si tu n'as pas le temps d'esquiver le rusheur, tout en priant pour que un de tes alliés vienne te sauver avant que tu n'aies plus de point de vie. Attention un rusheur, vite, cachez-vous ! Ah, je vois. C'est vrai. 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 La grosse originalité de pression seront les faces sous l'eau, changeant ainsi le gameplay du jeu. De plus, il ne se contente pas seulement de Pompédoors, mais aussi d'améliorer les créatures déjà existantes. Salut Neneu qui t'oblige à le regarder. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ! Mais, base militaire l'oblige, la plus grosse difficulté que tu vas rencontrer seront surtout des phases avec les mitrailleuses laser ou encore les miladors qui essayeront de t'allumer pendant que tu répareras des générateurs en plein mini-jeu. De plus, pression ne se contente pas de s'arrêter à la centième salle. Petite surprise, je te laisse le soin de découvrir ce qui t'attend. Le jeu est rempli de cinématiques grave sympas. Et bien que tu ne puisses pas les passer les premières fois où un charmant personnage avec un ton assez bipolaire te dira de quoi tu es mort en t'expliquant que tu es sacrément nul si jamais tu meurs deux fois de la même manière... Non mais franchement, pauvre abruti, t'es vraiment la dernière des merdes, hein ? Café ? Ce personnage sert aussi de marchand et semble avoir énormément de fans qui ont un goût de husbando assez déplacé, disons-le. Comme t'as craqué sur moi, ça devrait pas te déranger. Vite, je dois ! Bien le bonjour, mademoiselle. Je suis Sébastien Sola, sa suite d'hôtel, et vous êtes morte. Encore une fois, de la même manière, et dont je vous ai expliqué de ne pas sauter dans les trous. Ça se demandait si vous êtes pas exprès pour venir me voir. Je ne vois pas ce qui me fait dire ça, mon beau Sushi de profondeur. Elle a encore sauté pour voir son husbando ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a une femme ou un personnage qui a aimé un personnage ? Si tu veux savoir ce qui différencie Doors et Pression, c'est que Doors est basé sur les réflexes et la vitesse, dont la peur du screamer peut surgir à tout moment, tandis que Pression est plus axée sur la patience et sur les mini-jeux afin de passer les obstacles. En bref, les deux jeux sont relativement bien, mais j'ai ma petite préférence pour Doors à cause de la nostalgie. Bien que Pression ait plus de contenu. Lost Room. Certainement le jeu que j'ai le plus apprécié à faire dans cette vidéo. Lost Room est un jeu d'horreur où toi et tes amis devront vous préparer pour survivre la nuit à l'attaque d'un monstre. Petite différence, c'est qu'ici le but n'est pas de courir partout dans de longs couloirs en criant comme un streamer de 2014, ah dix ans déjà, mais de mettre fin à la vie de l'affreuse bête. Le matin, toi et tes amis devront fouiller les lieux à la recherche de ressources telles que le métal, le verre ou le fil dentaire. Afin de se préparer à l'attaque de la bête. Pièges, armes, générateurs de ressources, vous devrez vous organiser pour accueillir comme il se doit votre invité nocturne. A savoir qu'il y a aussi une barre de faim et de soif que tu dois gérer si tu ne veux pas mourir d'une manière clairement ridicule. Le dorlo, dans 20-30 ans il n'aura plus. Il est donc recommandé de vous organiser en mettant vos ressources dans des coffres, ainsi préparez vos caches dans l'endroit où va spawn la bête, afin de lui faire un maximum de dommages. Agra Collective ! Darling, il faut toquer à la porte avant d'entrer. Mesdames, donnez-vous encore joie à... Les premières nuits, donc la phase où arrive la bête, il faudra être conscient que tu n'auras certainement pas les ressources nécessaires pour l'achever du premier coup. Mais ne t'inquiète pas, pièges à loup, mitrailleuses, kalachnikov, tout vient à point à celui qui s'est farmé ! Pour ce qui est des créatures, chaque niveau a sa propre bête, et elles auront chacun leur propre stratégie, qu'elles puissent se téléporter ou bien se repérer au bruit. Et chaque début de partie, tu auras une vidéo t'expliquant tous les points forts et les points faibles du monstre. On a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthe. Et au passage, sache que la bête ne sera pas ton seul problème. Il y a par exemple le générateur qui peut tomber en panne, et dont il faudra régulièrement aller le réparer, enfin, quand la réparation n'est pas victime d'un bug ! Ou encore les différents pièges qui se joindront à la fête, comme le Mimic, monstre immortel, qui traquera des joueurs au pif pour les one-shots quand il les touche. Enfin, un nouvel ami, et c'est là ! Ou encore les salles qui génèrent du gaz, nous obligeant ainsi à crafter un masque à gaz si on veut survivre. Mais on est où là, la Japan Expo ? Dans les faits, le jeu me fait un peu penser à l'univers des backrooms. Et je dis pas ça, car en début de partie, j'ai eu un bug qui m'a fait noclipé. Mais c'est l'atmosphère, les grands couloirs, les éléments étranges, le fait qu'il y a une map qui soit littéralement les backrooms. C'est un excellent jeu à faire avec les copains. Mais sache qu'il existe un mode PVP, où un des joueurs sera sélectionné pour être le monstre, et pourra utiliser ses pouvoirs. Mesdames et messieurs, je vous présente typos de l'aveugle. Préparez-vous à être émancipés de votre rigging les filles ! Lost Room est un super jeu satisfaisant, où le chasseur devient la proie. Je recommande chaudement ce jeu endiablé pour vos soirées entre copains. Drive ! Sur place ou importé. C'est quoi le rapport entre Dead by Daylight et le permis de conduire ? La réponse, ce jeu. Oh la vache ! Comment elle est bonne la voisine ! Tu peux pas lire la fenêtre fermée la prochaine fois. Dans Drive, tu auras pour but de quitter un sentier hanté, et non pas en cul, à l'aide de ton véhicule. Problème, la sortie est fermée, il faudra réparer des générateurs un peu partout sur la carte. Et pour voyager le plus rapidement tout en restant à l'abri des monstres, tu auras le droit à une voiture. Tu peux faire un tour là dans le gamos ? On peut prendre l'autostopper ? Ça va pas, à tous les coups, c'est un grand malade qui va profiter d'être dans la voiture avec des filles pour faire des vilaines choses. Yatsuto, are, nakoto, osu tai no wa azuki no fun da tomou ga. En plus, son visage m'inspire vraiment pas confiance. C'est un peu raciste de juger sur le facial, Samaya. Y'a une différence entre être raciste et être prudente. Typiquement une phrase de droite, ça. Pardon ? Y'a aucun rapport avec la politique. Écoute, je trouve ça dommage que tu sois le genre de japonaise à alimenter le cliché que tous les japonais détestent les étrangers. Écoutez-moi, je veux juste vous protéger. Maintenant, vu que madame, la donneuse de leçons, veut faire preuve de charité, s'il a un comportement déplacé, c'est votre problème. Alors, vous faites quoi ici, monsieur gargouille ? Je suis là dans le lit de vous manger. Bah, vous voyez ? L'écoute pas, trésor, elle a peur de ce qu'elle connaît pas. Y'a Paulina. Comme dit avant, toi et tes amis devront trouver 5 générateurs dissimulés dans la forêt, en utilisant de la ferraille que tu peux ramasser en cassant les carcasses de voitures. PROSTRICTION D'IN DISTRIBUTEUR. Tes seules armes seront une clé à molette et une lampe pour te défendre des gargouilles, qui craignent la lumière du jour, un peu comme les joueurs de Genshin. Salut, beauté. Ou encore, ce plagiat éhonté de ces monstres de Half-Life dont j'ai oublié le nom. Plus tu auras réparé de générateurs, plus les défis vont se corser. Aussi bien à terre que sur la route, comme avec les hommes poissons, les chauffeurs fantômes et les missiles abandonnés sur la route. Des missiles carrément ! J'ai hâte de voir le mode difficile où ils rachauteront des péages ! Ça va pas, ça ferait trop peur sinon. Ta voiture sera ta safe zone principale et il faudra la protéger le plus possible afin de ne pas être à la merci de tes adversaires. Touche pas ma bagnole ! Bien évidemment, tu pourras aussi trouver des babioles afin de l'améliorer. Nitro, carrosserie et j'en passe. Si tu survis, tu seras le plus beau pour aller faire du tunis au parking de Carrefour avec ton copain Gérard. Yo, bro ! Yo, cousin ! Laisse-moi te montrer le sac de poule de ma bagnole. Aujourd'hui, on refait la carrosserie ! J'ai mis des terretros sur le miroir ! C'est un goût de pizza, l'ananas ! Pense aussi à gérer l'essence. Il faudra régulièrement trouver des jerrycans pour faire le plein ou encore aller vers les stations. Je sais, ça peut rappeler de mauvais souvenirs à certains porte-monnaie, mais rappelle-toi que c'est un survival horror. Tout le monde doit en baver. Tu as aussi le droit à des petits bonus grâce aux téléphones qui, une fois décrochés, te donneront un objet mystérieux pour t'aider dans ta quête. Ou si t'as pas de chance, tu auras un malus. Y a quelqu'un ? Oui. En bref, Drive, c'est la petite surprise dont je ne m'attendais pas à la mettre dans cette liste. Et sache qu'il peut se jouer jusqu'à 8 grâce à l'option lobby. Je dis ça pour pas que tu aies à payer un van avec des robux. Le truc qui m'aide bien en évidence, quoi. Ils ont volé une voiture et elle est pas insurée ! Ah, et également, pensez à prendre plusieurs voitures au lieu d'une. C'est ce qui nous a permis de finir le jeu pour ne pas tomber bêtement dans les pièges et ainsi condamner l'équipe. INTERLIMINALITY Tu sais, y a un type de jeu que j'aime beaucoup mais qui, hélas, ont tendance à se répéter. C'est donc toujours difficile de trouver le petit truc qui va le différencier de ses grands frères. Qui c'est qui a touché à Dorian ? Ces jeux-là, je les appelle les Slender-like tels que Apérophobia ou The Mimic, déjà traité dans la vidéo précédente. En référence au jeu Slender The 8-Page, à savoir nous sommes enfermés dans une salle avec une créature qui veut nous faire la peau. Et le seul moyen de sortir sera de réaliser des objectifs un peu partout sur la carte. Eh bien, Interminality, c'est ça. Seulement, ce qui m'a touché, c'est son esthétisme très simpliste et pourtant... Tout de suite, sur Gulli ! Dans un intermarché, dit-on ce nom, tu incarnes un groupe de personnes qui ont décidé de s'infiltrer la nuit dans un supermarché, ah bah tiens, pour y faire de l'urbex. Mais ils se sont retrouvés dans un ascenseur à en faire palir les plus claustrophobiques d'entre vous, qui les a amenés vers un studio TV où une entité nommée le Directeur n'aime pas qu'on mette du grabuche dans son émission. Appelez-moi le directeur. Je suis Kev Johnson. Votre but sera simplement de partir de salle en salle tout en faisant attention à ne pas vous faire engueuler car vous êtes arrivé en retard. Non mais tu as vu l'enquilet ! Qu'est-ce que vous a pris d'arriver aussi tard ? Vous présentez le journal dans deux secondes ! Allez hop, 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 hop ! Présentez à fond ! La crise économique ! C'est délicieux, on calme ! Un nouvel petit restaurant vient d'ouvrir. Nous retrouvons notre envoyé sur place, Azuki, pour nous parler de l'accueil. J'ai tout mangé, c'était très bon. Ok, euh, météo maintenant. Anako, que dit le temps ? Il y a des délicats, c'est une délicate, des délicats, des délicats, des délicats et des délicats. Un autre, une délicate, un lion, Sargeas, est un pied de terre. Mais il y a un peu plus de peur, il y a un petit peu de temps, le気� est 2 fois sur le temps. Quelle horreur le réchauffement climatique ! Sur ce, nous nous quittons sur un avis scientifique de notre invité du jour, le professeur Ikouza. Arrêtez de dire que Rick et Morty est une série intelligente. Que d'avis controversés, c'est la fin de ce journal. Tu vois, Herman, ça c'est du journalisme. Le gameplay est tout ce qu'il y a de plus simple. Tu arrives dans une salle qui ressemble à Animino Space, tu dois trouver la solution pour sortir d'ici, mais tu as Jean-Michel Screamer qui se balade pour te faire peur. Gros méchant ! Chaque niveau a ses propres énigmes et elles ne sont pas super difficiles. Surtout que, contrairement à Apérophobia, nous disposons de vies infinies. Pourtant, les objectifs changent du tout au tout et certains étages qui peuvent paraître abandonnés s'avèrent au final être une mise en bouche pour ce qui va t'attendre. Y'a quoi derrière la porte ? Ça commence maintenant ! On pourra retrouver certains gameplays similaires à d'autres jeux, comme par exemple celui des exosquelettes dans FNAF Security Breach ou encore le fantôme qui aime jouer à 1, 2, 3 soleil dans les couloirs de l'école. Le jeu va vraiment te pousser à observer chaque endroit afin de réussir à déverrouiller la sortie, quitte à te mettre relativement dans l'embarras. Pourtant, le jeu dispose bel et bien deux chapitres qui sont chacun composés de trois niveaux. Et à la fin de chacun d'entre eux, nous allons affronter le directeur qui servira de boss. Alors, c'est souvent une course-poursuite. Cependant, sache que s'il t'attrape, tu ne reviendras pas au point de spawn. Tu seras dans son POV jusqu'à la fin du niveau. Ou jusqu'à ce qu'il ait fini de tuer tout le monde. Why are you running ? Ouais bah, le jeu est correct, tout au plus, mais il n'envoie pas grand chose comme apérophobia. Ouais, c'est vrai. Enfin, si, il est légèrement différent, mais ce serait dur à expliquer en quoi. Interliminal a une ambiance relativement calme, ce qui le rend à la fois oppressant mais apaisant. Et pourtant, il y a bel et bien des monstres qui sont relativement flippants. Je pense à celui dans l'hôpital qui te poursuit quand la lumière clignote. Sache que le jeu a fini son chapitre 1 et que le chapitre 2 a sa démo disponible. A la différence, c'est que dans le premier, on avait une lampe torche qui aidait de façon correcte. Quelqu'un essaye-t-il de se cacher dans le noir ? Ici, nous avons un appareil photo qui nous permet de voir ce que nos yeux ne peuvent. Les filles, votre travail en tant que journaliste était nul ! Prenez ces photos, vous êtes paparazzi ! Emmenez-moi les photos de Matchpolder ! Bref, je le recommande en espérant trouver d'autres jeux avec le style de gameplay relativement différent. N'empêche, ça aurait été mieux si la mécanique de l'appareil photo aurait servi dès le chapitre 1 ! Je dis ça, je dis rien ! La boucherie. Vous aimez les cochons ? Vous aimez Piggy ? Par-dessus tout, vous aimez les escape games ? Parce que moi, j'aimerais tout ça. Cependant, qui aurait cru que les trois réunis allaient me plaire à ce point ? Dans la boucherie, nous incarnons un groupe d'individus qui se sont fait capturer au milieu de nulle part. On peut vous aider ? Ouais, aide-moi à sortir d'ici ! Par des fermiers et manquerait des mutants entre animaux et des humains, afin qu'ils puissent aussi payer les taxes. À quoi vous jouez, Mérédith ? Vous essayez de rendre les furries encore plus sexy ? Mon conseil, mettre plus de tétons ! Par contre, faudra revoir un peu le côté social, car ces derniers t'agressent dès qu'ils te voient. Le jeu est un escape game, ou escape room si tu préfères. Les escape games sont des activités sociales où un groupe de personnes se retrouve enfermés dans une pièce avec plein d'objets posés partout dans la salle. Et notre but sera de trouver un moyen de s'y échapper tout en résolvant des énigmes grâce aux 10 objets. C'est un truc assez sympa à faire quand on est entre amis, et bien que ce n'est pas mon fort, dernièrement j'y ai pris assez goût, donc si vous avez des expériences d'escape game à raconter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serai curieux de les lire. Nous voyons donc emprisonnés dans cette ferme aux animaux, qui n'a rien d'une satire du communisme. Ou comme dit avant, il va falloir fouiller les lieux pour s'échapper de cet enfer. J'espère que vous avez le coeur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Il te faudra donc fouiller la pièce afin de ramasser un maximum d'ogés qui traînent par terre, pour ensuite résoudre les énigmes dissimulées dans la ferme. Exemple tout bête, j'ai trouvé l'aiguille d'une horloge, et si j'essayais de la régler à l'heure indiquée sur le petit post-it. En soi, c'est très marrant. Le souci, comme dit avant, ce sont les animaux. Brother, may I have some oats ? C'est répugnant de fusionner animal et humain. C'est jouer avec la vie en se prenant pour Dieu. Des animaux qui ressemblent à des hommes, mais... C'est répugnant ! Quoi ? Vous êtes pas d'accord que... COCHONS MUTANT ! Non, Fury ! Alors, tu as saisi l'ironie du CSC, ma grande ? Ces saloperies de bestiaux essayeront, bon gré mal gré, de te bouffer, t'empêchant d'avancer dans le jeu. Pour les contrer, tu pourras au choix te cacher derrière une porte en attendant qu'ils partent. Cela dit, fais gaffe, ils peuvent en casser certaines. M. PORTS ! Ou encore, utiliser un flingue avec des munitions pour en buter certains. Tu peux même en acheter dans des distributeurs. Ah, dis-moi que le jeu se passe aux Etats-Unis sans me dire qu'il se passe aux Etats-Unis. Le jeu est vachement immersif, et vu la quantité d'hommes bovins, c'est le cas de le dire. Un jour j'ai tellement ri que j'en ai lâché mon lait sur le sol. Cependant, sache que plus il y aura de joueurs, plus il y aura de monstres. Car sur la fin du jeu, c'était littéralement le labyrinthe de Tézé chez Mamie dans la Creuse. Bien qu'assez court, j'ai adoré faire cet escape game virtuel entre amis. Il y a une véritable ambiance malsaine, et limite je trouve que ça passerait très bien en série. On l'a refait, en le figurant à regarder la caméra. Et si jamais tu es triste qu'à ce jour il n'y a qu'à ce chapitre, sache que les développeurs y ont inséré un mode survie pour te faire patienter, ou tu es enfermé dans une cave à la merci d'horribles créatures, et tu devras t'aider de babioles pour y survivre le plus longtemps possible. Le cheval c'est trop génial ! Ok les filles, dans quelques minutes le cheval mutant va s'animer, ce qui nous laisse le temps pour préparer de quoi... Azuki, qu'est-ce que tu fais ? On va rester là un petit moment donc je me fais une collation. Mais c'est censé être contre lui que d'autres... Oh et puis il laisse tomber, on va faire quoi maintenant qu'on a plus d'ennemis ? En bref, la boucherie c'est un petit jeu Roblox vraiment sympathique, et dont je trouve on ne le met pas assez en avant. Si jamais tu as trois amis et que tu veux passer des vacances à la campagne, sois tenté d'y jeter un coup d'oeil avant de louer le AirBnB. Merci d'avoir regardé, si ça t'a plu n'hésite pas à commander la vidéo, partager et surtout t'abonner à la chaîne. Au passage, j'ai mis de toutes nouvelles contreparties sur Tipeee. Elles sont un peu plus accessibles que les précédentes. Donc comme dit au début de vidéo, je dois m'acheter un nouveau PC. Libre à toi de prendre une contrepartie pour aider ! Voilà mes nictalopes, c'était un second épisode sur les jeux effrayants de Roblox. J'espère qu'il vous a plu. Sachez que je compte prochainement faire une vidéo sur les jeux Five Nights at Freddy's Roblox. Comme dit dans une autre vidéo, la hype m'est soudainement revenue. N'hésitez donc pas à m'en conseiller en commentaire. Et désolé tous ceux qui voulaient voir Piggy, mais croyez-moi, c'est mieux d'attendre, on témoigne le gag d'outro. Pour les filles, faut que j'fais une pause, faut que j'aille au toilette ! Eh mais, tu pouvais soulever ce gros truc depuis le début ? Euh... Comment ? C'est creux, Amaya. Tout le monde pouvait partir. Vous voulez dire qu'on s'est retrouvés toutes les trois volontairement coincées jusqu'à on n'assumé pas d'aimer jouer à Roblox sous peine du jugement des autres ? Non, sous peine de ton jugement. Les filles, je vous aime, on est trop synchro ! Quel un de groupe ? Très synchro, dit-elle. Peut-être que ces trois chats pourraient m'aider à guérir de ma maladie ? Oh là, pourquoi je rigole ? Non, 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 non !